Il y a des photos tout à l'heure. Quel est le traitement de l'otide séreuse ? Le seul traitement qui a montré son efficacité, c'est la pose des aérateurs trans-tympaniques qui se fait sous anesthésie générale. On a à notre disposition deux types d'aérateurs. Des aérateurs de courte durée, qu'on appelle aussi le diavolo, yo-yo. Le diavolo s'exclut de façon précoce. En général, il reste en place entre 6 mois et 1 an. L'avantage, c'est que le tympan va se refermer en les expulsant. Il y a très peu de perforations tympaniques résiduelles après la pose de ces aérateurs. On a un deuxième type d'aérateurs. On a deux deux types. Ceux qui les pétubent, un des aérateurs de longue durée. Ces aérateurs-là ne s'expulsent pas spontanément. On les laisse en place environ 2 ans. On les en laisse sous méopat en consultation. Mais l'inconvénient, c'est que comme on les laisse plus longtemps, il y a plus de risque de perforations de tympan résiduelles après à l'ablation lorsqu'on les enlève. En général, ce qu'on fait, c'est que quand il y a une otite séreuse, on fait une première pose d'aérateurs de courte durée. Et en cas de récidive de l'otite séreuse à la chute de ces aérateurs, on pose là des tétudes. Voilà l'aspect d'un yo-yo, d'un diavolo, un aérateur de courte durée. Quand on regarde un tympan, c'est vraiment tout petit, si on a vu que le tympan fait un centimètre de diamètre, et le dos, c'est quelques millimètres. On peut aller sur une coupe, le tympan est coupé, donc l'extérieur, l'intérieur de la caisse du tympan, l'orée moyenne, et on voit le petit aérateur à travers le tympan. Donc si l'otite séreuse n'est pas traitée, qu'est-ce qui peut se passer ? Elle peut évoluer vers une perforation de tympan. Vous voyez sur la meilleure photo du haut. Le tympan, il y a un gros trou dans le tympan, et on voit les oscelets à travers le trou. Donc ces perforations de tympan, elles ne sont pas forcément dangereuses, en fait. Un enfant peut vivre avec une perforation de tympan. La chirurgie peut être proposée, si on veut assurer une étanchéité du tympan, finalement, si l'enfant après veut mettre la tête sous l'eau. Voilà, mais ce n'est pas systématique. On peut très bien vivre avec une perforation tympanique. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas mettre l'eau dans les oreilles. Voilà, et l'évolution ultime de l'otite séreuse, si on laisse évoluer ces otites, le tympan se perfore, et ça va évoluer au fur et à mesure à ce qu'on appelle le cholestéatome, la migration d'épidermes, dans l'intérêt du tympan avec le pro-restiment, une destruction des oscères. Mais c'est vraiment le stade ultime. Et c'est vrai que maintenant, on voit quand même moins d'évolution vers le cholestéatome, parce qu'on a quand même sécrétaient plus précocement les otites séreuses. Donc la surdité, dans les syndromes KBG, elle touche environ 26% des patients. Donc ça dépend des études. Les études, c'est plus 15%, d'autres plus 35%. Donc cette surdité, elle peut apparaître dès la naissance, donc diagnostiquer lors du dépistage néonatal de la surdité, à la naissance, ou apparaître secondairement après un dépistage qui était initialement normal. Donc cette surdité est plus souvent légère à moyenne, on voit sur le programme, donc de zéro à... on a une intensité entre 0 et 20 décibels dans l'audition normale. On parle de surdité légère entre 20 et 40 décibels, donc c'est-à-dire que les enfants n'entendent pas la voix chuchotée, en gros. Et entre 40 et 70 décibels, surdité moyenne, donc pour qu'ils nous entendent, il faut parler à voix forte, voire voix... Vous avez dit que je reparlerai de différents types de surdité, donc surdité de transmission, surdité de perception. Donc on parle de surdité de transmission, quand on a une atteinte de l'oreille externe ou de l'oreille moyenne, donc c'est en marron, sur la photo du haut. Donc dans les symptômes, caligé, c'est plus, c'est surdité de transmission, lui, et l'atteinte de l'oreille moyenne, donc le tympan, les osclets, la caisse du tympan, ou une surdité de perception, donc c'est une atteinte du haït, enfin l'atteinte de l'oreille interne, donc la coquine, voire le nerf. Donc comme je vous le disais, dans les symptômes de caligé, on a plus de surdité de transmission, donc dû à des malformations osticulaires. Alors qu'est-ce qu'on peut faire sur ces malformations osticulaires et des chirurgies qui sont possibles ? Le résultat est en général bon, et si la chirurgie osticulaire n'est pas possible, ou si on n'est pas obligé de faire une chirurgie, on peut éventuellement mettre un appareil auditif. Et dans les cas de surdité de perception, donc qui touche l'oreille interne, là il n'y a pas de chirurgie possible, la seule possibilité c'est l'appareillage auditif. Voilà. Donc en ce qui concerne l'oreille, maintenant on va parler du voile du palais, donc c'est le deuxième organe touché au niveau RL par le syndrome KBG. J'ai refait une photo du voile du palais, donc une photo de la couche ouverte. Le voile du palais est situé en arrière du palais osseux, c'est ce que je vais vous montrer. En arrière du palais dur, avec la luette à l'extrémité. Et donc on va parler de sphinctères vélopharyngées, le sphinctères vélopharyngées, le sphinctères vélopharyngées est constitué donc là par le voile du palais, la partie molle qui est en prolongement du palais osseux. Le voile du palais est là en prolongement du palais osseux. Et donc c'est la partie avant du sphinctères et les parties latérales et arrières du sphinctères vélopharyngées sont composées des parois pharyngées, des parois arrière, et puis latérales du fond de la gorge en gros. Donc cette anomalie du voile du palais existe chez 71% des patients. Alors soit le voile est non fonctionnel, donc il est trop long, il ne se contracte pas bien, on peut avoir des aspects de l'UF gifite à l'examen ou sur la photo bio. Quand on veut avoir un seul lobe, on a deux petits lobes on voit un aspect de forme sous-muqueuse, on voit que l'aluette est fendue et au travers, là on voit que c'est un petit moral transparent. C'est-à-dire que les muscles ne sont pas rejoints au niveau du voile du palais. Et donc ces problèmes d'anomalie vélère vont entraîner ce qu'on appelle une insuffisance vélère, c'est-à-dire une incapacité du sphincter d'assurer une fermeture complète de l'espace rhinopharyngé du nez et donc provoquer une fuite d'air par le nez. Donc qu'est-ce qui peut nous faire évoquer une insuffisance vélère chez les enfants ? Alors chez les enfants de moins de 2 ans, on a par exemple quand ils sont bébés des reflux par le nez. Ça c'est un bon signe qui dit qu'il y aurait probablement une insuffisance vélère. Donc après, quand le langage commence à se mettre en place, peu ou pas de consonnes type pb, par contre, beaucoup de consonnes type mn, quand ils disent papa, par exemple, ça ressemble à mama ou à a. Donc un enfant qui ne parvient pas à souffler ses bougies, qui a du mal à boire à la paille, qui souffle par le nez en fronçant les sourcils, les ailes du nez. Donc après, après 2 ans, vers 3-4 ans, donc pareil, on a peu de consonnes type p, b, k, f, avec beaucoup de consonnes m, n. Des voyelles qui peuvent ressembler quand ils parlent à des an, on, on, comme ça. Une sensation de voix nazonnée avec de l'air qui fût. Donc des enfants qui forcent en parlant avec des tensions sur le visage. Des enfants qui ont du mal encore toujours à souffler, à boire à la paille, et puis ils ont du mal à être compris quand ils s'expriment. Donc en cas d'insuffisance vélère, on va proposer une rééducation orthophonique. Donc on va mettre en place des jeux de souffle qui vont stimuler le sphincter vélo-pharyngé, qui vont permettre de muscler ce sphincter vélo-pharyngé. Donc à la maison, on va conseiller des jeux de souffle qui vont être indispensables, quotidiens, on conseille moins 5 minutes par jour pour muscler entraîner le voile. C'est un muscle, donc il faut l'entraîner régulièrement. Par exemple, souffler sur une plume, souffler sur des balles en polystyrène, souffler sur des billes, boire de l'eau à la paille, varier les textures, les bulles du liquide, puis des compotes, des soupes. Voilà. C'est un travail de plus en plus difficile. Et puis en séance, l'orthophoniste va aider, donc va renforcer le souffle. Et puis, donc, l'orthophoniste va mettre en place des sons absents ou déformés chez l'enfant, va aider à mettre en place ces sons qui sont absents ou déformés. Et donc, si le travail orthophonique ne suffit pas et qu'à l'examen, on a des anomalies du voile, un voile long, comme je vous ai dit tout à l'heure, une division sous-muqueuse, une chirurgie va être alors envisagée. On se donne quand même au moins 6 mois de rééducation orthophonique avant de, enfin bien suivi, avant de se dire qu'on va opérer le voile. Donc on fait des chirurgies VLR, donc soit ce qu'on appelle véloplastie, pharyngoplastie. Donc ça, c'est adapté en fonction de chaque enfant et puis l'aspect du voile du palais avec des résultats qui sont quand même variables d'un enfant à l'autre. Donc je vais refaire un petit résumé pour vous dire au niveau du suivi ORL ce qu'il faut mettre en place. Donc initialement, on fait un examen ORL avec une audiométrie au moment du diagnostic. En l'absence d'OTI, toute surdité, donc un bilan une fois par an chez l'ORL suffisant avec l'audiométrie. Par contre, en cas de surdité, c'est en général un bilan tous les six mois bien sûr adapté en fonction de chaque enfant. Et puis pareil, en cas d'OTI, au moins, il faut les voir tous les six mois, voire plus en période hivernale parce que c'est vrai qu'on sait qu'il y a plus d'OTI à cette période-là. C'est vrai que c'est adapté de toute façon à chaque enfant et à ce qu'on voit et au retentissement auditif et aux otites. Et concernant le voile du palais, en général, on fait un bilan orthophonique. Il n'est pas systématique, on le fait si lors de la consultation ORL, on a des arguments pour une insuffisance vénère. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements ...